Transformer 40 000 dollars en 1,7 million de dollars, vous allez me dire qu'à part jouer au casino, c'est très compliqué à réaliser, et pourtant je connais quelqu'un qui l'a fait, et cette personne s'appelle Andrew Daoud. Andrew c'est un ancien collègue avec qui je travaillais à Dubaï pour une grande compagnie aérienne, et il a récemment fait la une de plusieurs sites d'investissement, et un de mes youtubeurs préférés a même parlé de lui dans une vidéo, car il a réussi en seulement 3 ans à transformer ses économies de 40 000 dollars en 1,7 million de dollars, et je vous explique comment il a fait dans cette vidéo, c'est parti. Ce n'est évidemment pas sans risque, et la stratégie d'investissement qu'a choisie Andrew est très risquée et pourrait en effrayer plus d'un, mais étant donné qu'il a fait une performance exceptionnelle, je trouvais intéressant de vous en parler dans une vidéo. Andrew a commencé à investir en 2017 après avoir économisé pendant plusieurs années, il a réussi à économiser une jolie somme, environ 40 000 dollars, et plutôt que d'investir en se diversifiant, il a décidé de tout investir dans le bitcoin, entre le 13 et le 18 août 2017, sur la plateforme crypto Bittrex, ce qui lui a permis d'accumuler 9,7 bitcoins, à environ 4200 dollars par bitcoin. Dans la tête d'Andrew, à ce moment-là, son objectif c'était d'attendre un petit peu que le bitcoin monte, 5-6 000 dollars, et de revendre pour prendre un petit profit. Mais il s'est dit qu'il allait quand même tenter sa chance en faisant de l'achat-revente, et qu'il allait essayer de timer le market, c'est-à-dire essayer de deviner quand le bitcoin serait à son plus bas, l'acheter, et le revendre quand le bitcoin serait à son prix le plus haut. Bien entendu, vous savez que ce genre de stratégie est très difficile à mettre en place, et la plupart des investisseurs, si pas la totalité des investisseurs qui essayent de faire cette stratégie, ont des moins bons résultats que ceux qui se contentent d'acheter et de hold sur du long terme. Mais malheureusement, timer le marché est un exercice très compliqué, et Andrew a vu ses 9,7 bitcoins se transformer petit à petit en 5,7 bitcoins, c'est-à-dire qu'il a perdu environ 40% de son investissement. Il a patienté quelques mois, on est maintenant fin décembre 2017, et le prix du bitcoin a commencé à grimper de plus en plus pour atteindre les 20 000 dollars. Aux alentours des 17 000 dollars, Andrew a décidé de revendre, car il estimait qu'il l'avait déjà réalisé en bon profit, et il a vendu ses 5,7 bitcoins pour environ 100 000 dollars à une personne qu'il a rencontrée sur localbitcoin.com. Localbitcoin.com, c'est un site qui met en relation des acheteurs et des vendeurs, et ils se sont retrouvés physiquement près du Dubai Mall à Dubaï, et Andrew a réussi en cash 100 000 dollars, l'équivalent en dirham, c'est 370 000 dollars qu'il s'est empressé de compter et d'aller déposer sur deux de ses comptes bancaires. L'histoire aurait pu se terminer ainsi, Andrew a réussi à transformer ses 40 000 dollars d'économie en 100 000 dollars, ce qui est une très belle performance en seulement quelques mois. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il a fait, et a investi ses 100 000 dollars en se diversifiant ? Pas du tout, il a décidé d'aller all-in dans une seule action. Et cette action, c'est une de mes actions préférées, c'est NIO. NIO, une entreprise chinoise de véhicules électriques. Avant d'investir dans NIO, il s'est passé un an et demi à deux ans. Pendant cette période, Andrew a réussi à faire fructifier ses 100 000 dollars en 125 000 dollars, notamment en investissant sur des penny stocks dans le secteur du cannabis. Et il a pris ses 125 000 dollars et fait all-in sur NIO. Le 23 janvier 2020, Andrew achète 15 500 actions NIO à 4,64 dollars par action. Quelques jours plus tard, le prix de NIO chute à 4,12 dollars, donc c'est-à-dire environ 15% de pertes, et il rachète 6 565 actions. Il les conserve quelques mois. Le prix grimpe, on est maintenant en juillet 2020, et il décide de racheter à nouveau 2 055 actions à 12,79 dollars unités. Il possède maintenant un peu plus de 24 000 actions NIO, et vous savez tout comme moi ce qui s'est passé fin 2020. On a vu une hype des valeurs technologiques, une hype des penny stocks, et également on a vu le secteur des véhicules électriques augmenter. Et NIO, en quelques mois, s'est retrouvé à plus de 40 dollars par action. C'est à ce moment-là qu'Andrew a décidé qu'il était temps de prendre son profit. Il a revendu toute sa position le 28 décembre 2020, c'est-à-dire ses 24 120 actions NIO à 46,60 dollars par action, et il a empoché la somme de 1,12 million de dollars. 1,12 million de dollars, on peut se dire qu'avec cette somme-là, on peut l'investir très facilement dans l'immobilier, dans des actions à dividende pour toucher une rente tous les mois. J'ai fait le calcul, et s'il avait utilisé cette somme, donc ses 1,12 millions de dollars, et qu'il les avait investis dans des actions à dividende avec un rendement dividende moyen de 4% par an, il aurait pu toucher 3200 dollars de dividendes tous les mois. On rappelle qu'Andrew vient d'Egypte, et je pense qu'en Egypte, avec 3200 dollars par mois, il aurait pu prendre sa retraite à l'âge de 30 ans. Et est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il a fait ? Investir intelligemment, diversifier dans des actions, dans l'immobilier, etc. ? Eh bien, pas du tout. Il a encore été all-in à nouveau dans une seule action, et cette action, c'est GameStop. Plutôt que d'être raisonnable et investir intelligemment son argent, Andrew a acheté 50 500 actions GameStop, quand le cours de l'action GameStop était à 22 dollars. Et ensuite, vous savez ce qui s'est passé, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, grosse hype autour de GameStop, des gros fonds d'investissement et banques ont essayé de shorter l'action. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû couvrir leur position, et on a vu le cours de l'action GameStop décoller à plus de 400 dollars. Et d'ailleurs, quand Andrew a acheté ses 50 500 actions GameStop, sa famille et ses amis lui ont dit que c'est un très mauvais investissement, et il a lui-même avoué à MarketWatch lors d'une interview que son investissement était vraiment stupide. Et donc, si Andrew avait conservé ses 50 500 actions GameStop quand le cours est monté à 400 dollars, il aurait pu empocher 20 millions de dollars au total. Mais il a été un petit peu raisonnable cette fois, quand le cours est passé de 22 dollars à 33 dollars, c'est-à-dire 50% de gains, il a décidé de revendre toutes ses actions GameStop, et il a empoché 1,7 million de dollars. Donc là, en l'espace de 3 ans, il a réussi à transformer ses 40 000 dollars de base en 1,7 million de dollars. Et donc, qu'est-ce que Andrew a fait avec ses 1,7 million de dollars ? Est-ce que vous pensez qu'il les a investis intelligemment dans l'immobilier, qu'il s'est diversifié, qu'il a acheté des actions à dividende, qu'il a investi dans plusieurs choses différentes ? Eh bien, pas du tout, pas du tout. Encore une fois, Andrew a fait all-in et il a investi tout son argent dans NIO. Il a tout investi dans NIO quand le cours de l'action est à environ 60 dollars, et vous pouvez voir le cours de l'action NIO aujourd'hui, qui est aux alentours des 40-45 dollars, il a perdu environ 50% de son investissement. Encore une fois, ce sont des gains latents puisqu'il ne compte pas revendre jusqu'à ce que NIO atteigne les 100 dollars par action. Et je pense que c'est possible que ça arrive puisque je suis extrêmement bullish également sur NIO, et je pense que c'est une bonne entreprise qui va encore croître et croître dans le futur et qui pourrait devenir un des leaders mondiaux des véhicules électriques. Son objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre les 3 millions de dollars et dès qu'il atteindra cette somme, il va tout revendre pour investir dans l'immobilier et dans des actions beaucoup moins volatiles. Mon avis sur l'histoire d'Andrew, c'est que tout d'abord, félicitations à lui car il a pris des risques et ça a payé. Mais je profite de cette histoire pour mettre en garde tous ceux qui pensent qu'investir en bourse, c'est facile, qu'on peut faire des gros gains sur le court terme. Certes, c'est possible dans certains cas, pour certaines personnes, mais l'histoire d'Andrew, c'est qu'une seule histoire parmi des milliers, voire des millions de personnes qui, elles, ont perdu de l'argent et dont personne ne parle. Donc, investir sur du court terme pour devenir riche du jour au lendemain, vous entendrez toujours une ou deux personnes à qui ça arrivait, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les investissements, ce n'est pas comme ça que fonctionne la bourse. Quand on investit, la règle principale, c'est d'avoir cette vision long terme, vision long terme que je préconise dans chacune de mes vidéos. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2021, on rencontre de plus en plus ce genre de personnes qui veulent investir ou plutôt jouer au casino, jouer à la roulette et gagner énormément d'argent sur du court terme sans se dire qu'en investissant des petites sommes tous les mois, ils peuvent s'enrichir sur du long terme. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout le monde veut gagner de l'argent le plus rapidement possible quitte à prendre des risques. Et le problème, c'est que ces personnes-là, bien souvent, finissent avec des pertes plutôt qu'avec des gains. Dites-moi dans les commentaires, juste ici en dessous, ce que vous pensez de l'histoire d'Andrew et ce que vous pensez de sa stratégie d'investissement. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez ou vous avez plutôt cette stratégie d'investissement long terme ? Dites-moi tout ici en bas dans les commentaires. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à se développer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner en un clic, en une seconde, en cliquant sur le bouton juste ici, en dessous. Je le rappelle, objectif 20 000 abonnés avant la fin de l'année. C'était l'histoire d'Andrew. J'espère que ça vous a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz